Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir à la déposition d'un témoin, le témoin de TECW 838, concernant le centre de sécurité de Prome Kral. Le Président, veuillez vous asseoir à la présence des partis et autres personnes à l'audience. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président qui doit déposer aujourd'hui, de TECW 838, a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait aucun lien de parenté par le sang ou par alliance avec aucun des accusés, non de chien et que sans pan, ni avec lui et quelconque des parties civiles reconnues dans cette affaire. Le témoin a prêté serment ce matin devant la statue à la barre de serre. Il est assisté de son avocat, maître Sochiata. Le Président, veuillez vous asseoir. Il a fait une relation effective aux audiences. Il renonce à son droit d'être dans le prétoire aujourd'hui. Il a été du moins informé par sa avocat que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin de la CETC concernant l'enchaînement en date du 28 mars 2016. Il est indiqué que l'accusé souffre de maux de dos chroniques lorsqu'il reste trop longtemps en position assise et qu'il est pris d'étendissement. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre l'audience à distance depuis la cellule du sous-sol. Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de l'onciation. Celui-ci pourra suivre les bouts bas à distance depuis la cellule du sous-sol. La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que l'onciation puisse suivre les audiences toute la journée d'aujourd'hui. Oui, c'est l'audience. Veuillez faire entrer le témoin et son avocate dans le prétoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je m'appelle Bun Lung Choy. Merci, Monsieur Bun Lung Choy. Est-vous connu sous d'autres noms? Mon nom de naissance est Chan Bun Lut. Monsieur le Président, quel est votre nom officiel? Bun Lung Choy ou Chan Bun Lut? Réponse, c'est Bun Lung Choy. Merci. Question, quelle est votre date de naissance, Monsieur Bun Lung Choy? Réponse, je suis né le 22 mars 1953. Question, où êtes-vous né? Réponse, je suis né dans le village de Kormaïeul, commune de Pim Chimit, district de Kormaïek, province de Mondolkiri. Question, où résidez-vous actuellement? Réponse, je vis au village de Kormaoum, commune de Kormaoum, district de Sainte-Monorum, province de Mondolkiri. Question, quelle est votre profession actuelle? Réponse, j'ai été chef adjoint du bureau de la formation, mais aujourd'hui je suis à la retraite. Question, comment s'appellent vos parents? Réponse, mon père s'appelle Chan Bun Lung et ma mère Dam Thoan. Question, comment s'appellent votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse, ma femme s'appelle Saravan Lee et nous avons cinq enfants. D'après le greffe, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté avec un accusé, n'ont rien ou plus sans pannes, ni avec une porte civile reconnue comme elle dans ce dossier. Est-ce exact? Réponse, oui, c'est exact. Question, avez-vous effectivement prêté serment devant la statue à la part de fer située à l'est de ce prétoire? Est-ce exact? Réponse, oui, j'ai déjà prêté serment. Le Président, merci. Monsieur Bun Lung Choy, la Chambre va à présent vous énoncer vos droits et obligations en qualité de témoin. À ce titre, vous pouvez refuser de répondre à toute question ou de faire toute déclaration susceptible de vous incriminer. Il s'agit de votre droit à ne pas témoigner contre soi-même. En tant que témoin, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions posées par les juges ou par les partis, à moins que la réponse à ces questions ne soit susceptible de vous incriminer. Vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous avez vu, de ce que vous savez, de ce que vous avez entendu, vécu ou observé directement par rapport à tout événement dont vous avez souvenir en rapport avec la question posée par le juge ou la partie en question. Monsieur Bun Lung Choy, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Si oui, à combien de reprises, à quel moment et à quel endroit? Réponse. J'ai été interrogé deux fois chez moi et également dans un hôtel du chef-lieu de province. Question. Avez-vous relu vos procès-verbaux d'audition à la suite de ces deux entretiens chez vous et de l'entretien qui a eu lieu dans le chef-lieu de la province du Mondoul Kiri et ce, pour vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui, j'ai lu ces documents hier soir et avant-hier soir. Question. A votre connaissance, les réponses figurant dans ces documents correspondent-elles à ce que vous avez effectivement dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction au cours de ces auditions? Réponse. J'ai lu ces procès-verbaux d'audition. Certains passages sont fidèles, mais d'autres sont incomplets. Le Président, merci, M. Boon Lung Choi. Vous êtes accompagné d'une avocate qui a pris place à vos côtés à votre propre demande formulée par le biais d'unités d'appui aux témoins et experts. Maître Sochiata est donc présente à vos côtés. En application de la règle 91 bis du règlement intérieur, la Chambre donne d'abord la parole à l'accusation. L'accusation et la partie civile disposent au total de trois sessions. Merci, M. le Président. L'accusation. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme, Messieurs les juges, chers conférenants. Bonjour, M. le témoin. Je m'appelle Dale Lysak. Je vais vous interroger aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai des questions sur votre parcours personnel. Dans vos PV d'audition, il est indiqué que vous avez pris le maquis et que vous avez rejoint la Révolution, la Résistance en 1966 ou 1968. Êtes-vous jamais devenu membre du parti ? Et si oui, à quel moment ? J'ai pris le maquis en 1968 vers le mois de mai. À l'époque, je ne suis pas devenu membre du parti. J'étais un combattant ordinaire à l'époque. Question. Êtes-vous devenu membre du parti ultérieurement ? Réponse. En 1975, je n'étais toujours pas membre du parti. Et après 1975, êtes-vous jamais devenu membre de la Ligue de la Jeunesse ou encore un membre candidat ? Réponse. Je suis devenu membre de la Ligue de la Jeunesse et j'ai d'ailleurs été désigné comme chef de groupe. Question. En quelle année était-ce ? Réponse. Je ne me souviens pas de la date précise, mais c'était en 1975. J'ai été recruté pour devenir membre de la Ligue de la Jeunesse et j'ai été nommé chef d'un groupe de cinq ou six membres. Question. Pourriez-vous expliquer les différents postes que vous avez occupés et les endroits où vous étiez sous le régime Khmer Rouge entre avril 1975 et janvier 1979 ? Au fil de cette période, quelles positions successives avez-vous occupées et où vous êtes-vous trouvés ? Réponse. En 1975, j'étais garde du corps de Khmer Rouge, qui était secrétaire du district de Khmer Rouge. Je le suis resté jusqu'au 22 février 1977, moment de son arrestation. Ensuite, il a été envoyé au centre de sécurité de Khmer Rouge. J'étais... Je suis resté en sa compagnie environ un mois à cet endroit. Ensuite, il a été emmené de l'endroit où j'étais et il a été exécuté. Je suis donc resté à ses côtés environ deux ans. En réalité, j'étais à ses côtés depuis l'époque de la Résistance, en 1973, moment où j'étais devenu son garde du corps. Et comme je l'ai dit, en 1975, je suis devenu membre de la Ligue de la jeunesse. J'aimerais que vous apportiez des précisions. Dans votre procès-verbal d'audition, E3-51-78, en Khmer 0019-78-60, en anglais 0027-40-99, en français 00485-184. Voici ce que vous dites dans votre entretien. Je cite. Avant d'aller à Khmer, j'ai été secrétaire adjoint du bureau du district de Khmer, parce que mon oncle Kassi était secrétaire de district. J'ai été son messager de 1971 à 1975. J'ai été secrétaire adjoint de 1975 à 1977. Fin de citation. A ce stade, j'aimerais obtenir des précisions. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant à vos différentes fonctions au fil du temps ? Et plus précisément, est-ce exact que vous avez été secrétaire adjoint du bureau du district de Khmer, entre 1975 et 1977 ? Réponse. Non, en tant que garde du corps, je n'aurais pas pu être chef adjoint du district. Je n'ai pas occupé ses fonctions. Comme je l'ai dit, à l'époque, j'étais son garde du corps. Question. Monsieur le témoin, vous avez été interrogé par le CDCAM. French 00, en français 0072, 71-23. Voici ce que vous avez dit au CDCAM. Je cite. En 1973, j'ai été le garde du corps du secrétaire de district à Khmer. En 1974-75, j'étais le chef du bureau de district de Khmer. En 1976-77, j'ai été évacué avec Pou Kassi. Fin de citation. Monsieur le témoin, comment se fait-il que, dans ces documents, ceux du CDCAM et du BCJ, comment se fait-il que vous avez, entre 1975 et 1976, occupé des fonctions plus élevées que celles de garde du corps ? C'est ce qui ressort de ces deux entretiens. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Je crois que la personne qui a consigné mes paroles a dû se tromper. Le secrétaire adjoint, c'était un poste élevé. Moi-même, j'étais le garde du corps, auprès d'un cadre, et ce cadre était responsable du bureau. Même lui, il n'occupait pas de fonctions élevées. Moi-même, j'étais un simple combattant. Comment aurais-je jamais pu devenir secrétaire adjoint du district ? Cela aurait été impossible. Une telle promotion n'aurait pas pu exister. Je maintiens ce que je dis, à savoir que j'étais garde du corps en 1975, et par la suite, j'étais chef adjoint de bureau et membre de la Ligue de la Jeunesse. Et j'étais responsable d'un groupe de cinq à six membres. Il y avait un chef de bureau. Moi, j'étais le député, pardon, pour l'interprète, l'adjoint, tandis que Cassie était le secrétaire du district. Comme je l'ai dit, il m'aurait absolument impossible d'accéder au rang de secrétaire adjoint du district. L'accusation. Voyons si j'ai bien compris. Donc, vous n'avez pas été secrétaire adjoint, mais bien chef adjoint du bureau du district, si j'ai bien compris. Merci. 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 À l'époque, je n'étais pas subordonnée au bureau du district. Je n'avais pas été promu au poste de secrétaire du district. Mes fonctions et rôles à l'époque n'étaient pas ceux d'un secrétaire du district ou d'un secrétaire adjoint du district. Vous avez dit que, au lieu d'être secrétaire du district, vous êtes devenu le chef adjoint du bureau. À quelle date étiez-vous devenu chef adjoint du bureau ? Réponse. C'était vers juin 1975, à ma connaissance, après la libération de Plampen. Question. Qui occupait le poste de secrétaire adjoint du district sous la tutelle de votre oncle, Cassie ? Réponse. Permettez-moi de donner l'information suivante à la chambre. Cassie était le secrétaire et Chandam était son adjoint. Les noms des membres étaient Kong, Kam, dans le district dont il avait la charge. Et il était responsable des soldats et des infirmiers dans le district. Ils étaient un nombre de cinq. Dans l'armée, ils étaient cinq membres dans le comité du district. Merci pour cet éclairage, M. le témoin. Vous avez indiqué qu'en février 1977, votre oncle et vous-même avez été déporté du district de Kaos Sema ? Pouvez-vous me dire pourquoi votre oncle a été enlevé ? Et où avez-vous été affecté lorsque vous avez quitté le district de Kaos Sema ? Réponse. Je me souviens de certains faits. Il a été limogé. C'était en février 1977. La raison était qu'il avait accordé son soutien à un membre du district et ne l'avait pas dénoncé, alors que celui-ci s'était rendu coupable d'une conduite morale. Il a donc été limogé à faire l'objet de mesures disciplinaires placées sur surveillance et la décision de le limogé a été prise. Deux jours plus tard, j'ai été affecté à un camp de travail pour travailler avec lui. Et un mois plus tard, on a été séparés et lui avait terminé pour être tué. C'était le camp de travail de Yor, où nous cultivions des produits d'enrées agricoles. Et le chef Chator était le chef du bureau de commerce de cette région. Il y avait un autre chef de bureau, Tapie, qui était en charge du camp de travail. C'était lui le responsable des plantations de ce camp de travail. L'accusation, je vous remercie. Pouvez-vous préciser, dans le cadre de votre procédure d'audition devant le bureau de la cocheuse d'instruction, vous avez indiqué, lorsque vous avez été transféré de K-16, vous vous êtes rendu d'abord au bureau K-16. Et par la suite, vous avez été envoyé au camp de travail de Royard. Est-ce exact, monsieur le témoin, que vous vous êtes rendu d'abord à K-16, ou alors vous vous êtes rendu directement au camp de travail de Royard lorsque vous avez quitté le district de K-16 ? La correction de l'interprète, c'était l'entretien devant le Cédicam. Oui, c'est exact. Question, au bureau de K-16. Est-ce le bureau de K-16 avant que vous ne soyez transféré au camp de travail de Royard ? Réponse. À mon souvenir, deux ou trois mois plus tard, j'ai été envoyée à Royard. Lorsque j'étais à K-16, on m'avait affecté au siège de bois pour reconstruire un bâtiment scolaire. Je suis restée à K-16 de février à juin. J'ai donc séjourné pendant plusieurs mois. Et vous dites que vous étiez ensemble avec votre oncle Kasi pendant un mois. Est-ce que vous étiez là-bas avec votre oncle Kasi pendant un mois ? Ou vous êtes-vous retrouvés ensemble plus tard au camp de travail de Royard ? Réponse. Réponse. Il n'a pas été envoyé directement au camp de travail de Royard, contrairement à moi. Et vous étiez présent au bureau K-16 lorsque votre oncle Kasi avait été arrêté ? Réponse. Réponse. J'étais avec lui pendant un certain temps. Et au moment de son arrestation, j'avais déjà été réaffecté. Comment aviez-vous appris que votre oncle Kasi avait été arrêté ? Réponse. C'était un accident. L'un de mes parents avait été envoyé pour arracher des plantes. Il a constaté que Kasi avait été arrêté et de retour de son travail, il m'en a informé. Pouvez-vous éclaircir un point, monsieur le témoin, vous-même ? Avez-vous été accusé d'une forme de conduite ? Ou avez-vous été démongé de Kasi à raison des accusations portées contre votre oncle ? Réponse. 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 I, perhaps. I did not have any misinfunctions. Ah, ma upcoming sense, it was withdrawn from me because of, ah, my uncle. L'on m'avait réaffecté à cause de mon oncle. Question. Vous avez indiqué que lorsqu'on vous avait transféré du district de Kaïsema, l'on vous envoyait appelé à K-16, de février à juin 1977, et plus tard, au camp de travail de Royard. Pouvez-vous nous dire où était situé ce camp de travail de Royard? Réponse. Le site de travail de Royard était situé dans le 17 de Kaïsema. Il était situé à quelques kilomètres de la montagne de Kaïsema. Il était situé à quelques kilomètres de la dite montagne. Question. Vous dites qu'il relevait de K-17. Qu'entendez-vous par K-17? Réponse. Réponse. Je vais parler du bureau K-17. C'était le bureau du secteur 105. C'était le bureau du secteur 105. Il y avait également le bureau K-16, qui ne relevait pas du secteur. Il relevait plutôt du chef adjoint du secteur, le bureau K-16. Le bureau K-16 et K-17 étaient-ils proches l'un de l'autre? Si oui, quelle distance les séparer? Réponse. Réponse. Les deux bureaux sont aujourd'hui éloignés l'un de l'autre par rapport à l'époque. Aujourd'hui, ils sont situés à deux kilomètres de distance l'un de l'autre. Question. Je vais parler de l'année 1975. En 1975, ces deux bureaux étaient-ils situés à deux kilomètres l'un de l'autre? Où étaient-ils plus proches à l'époque? À 1977. Correction. L'interprète. Réponse. Les deux bureaux n'étaient pas proches. Dès le départ, en 1975, K-17 était situé sur la montagne de K-17. Et K-16 était situé sur la montagne de K-17. Parcès se trouvait au même endroit? À Hodge-Bar. À Hodge-Bar. Merci. Une autre question sur l'emplacement. Le site de travail de Roya, où se trouvait-il par rapport au bureau K-17? Dans quelle direction? Et à quelle distance se trouvait-il de K-17? Réponse. D'après mes estimations, il n'y avait pas plus de 6 ou 7 kilomètres. C'est paré les deux endroits. À l'époque, on marchait, on s'est déplacés à pied. Et si il y avait eu de meilleures routes, la distance aurait été plus proche, moins grande. Question. Aviez-vous été arrêté lorsque vous étiez au point de travail de Roya? Je ne l'ai pas bien compris. Cela ne ressortait pas de votre déclaration devant le bureau des couches d'instruction. Réponse. Réponse. Non. Je n'étais pas arrêté. Je n'étais pas arrêté. Je n'étais pas arrêté pour que je puisse être protégé. Je n'étais pas arrêté. Je n'étais pas arrêté, je n'étais ni ligoté, ni enchaîné. Merci. Vous dites que vous êtes rentré au site de travail de Royard en juin 1977. Combien de temps y avez-vous passé? Réponse. To my observation, it may be wrong. I was in the work site from June up to December when I fell here. In December, I fell here and I was hospitalized. Je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée. And then, after December, perhaps it was in January and February, après décembre, peut-être vers janvier, février, I was also there at the work site. So I was in hospital in February next year. How long were you in the hospital for, Mr. Witness? Combien de temps avez-vous séjourné à l'hôpital? Answer. Réponse. Je suis restée à l'hôpital. Jusqu'à la libération du 7 janvier. Jusqu'à la libération du 7 janvier. Je ne pouvais pas marcher. Half of one of my legs was... I could not move. L'une de mes jambes était paralysée. J'ai passé moins d'un mois à l'hôpital avant la date de la libération. L'accusation. Merci pour ces faits chronologiques concernant ce qui vous est arrivé pendant le régime. Vous avez parlé de l'arrestation de votre oncle Kassi. Votre oncle avait-il une épouse et des enfants? Et si oui, que l'heure a-t-il arrivé à l'arrestation de votre oncle? Réponse. Réponse. Il avait une femme. Le ciel a été arrêté. Il s'était tenu une réunion. Une déclaration a été faite suite à laquelle sa femme a été envoyée dans une coopérative. Il avait six ou sept enfants à l'époque. L'un des enfants est décédé et le reste est toujours en vie. Je veux passer à quelques incidents qui ont lieu dans votre secteur pendant votre secteur pendant la période des Khmer Rouges. Tout d'abord, je vais vous demander ce qui s'est passé sous le régime des Khmer Rouges à Mondeau-Kiri. Qu'est-ce qui est l'avenue des personnes identifiées comme étant les anciens fonctionnaires et soldats du régime de Mondeau-Kiri? Réponse. Il est difficile pour moi de répondre à votre question. La province de Mondeau-Kiri n'a pas été libérée en 1975, donc c'est très difficile pour moi de décrire la situation sous le Khmer Rouge. Et ce régime combattait celui de l'Honne-Nol et celui du Sankoum-Kiri, Sankoum-Yom. Et c'est de 1970 à 1975, et c'est de l'ouvrement de résistance. Ce qui rend la question difficile à répondre pour moi. Je vais reformuler. En 1975 et 1976, quelle personne était principalement ciblée pour être exécutée dans le secteur 105? Réponse. Réponse. Je vais préciser. Les personnes ciblées pour être arrêtées étaient, entre autres, les personnes appartenant au peuple nouveau, ensuite les gens venus de Plompen et d'autres provinces. Ceux qui étaient envoyés à Mondeau-Kiri, on ne leur faisait pas confiance. pour le deuxième groupe, il y avait les anciens soldats du précédent régime. Ce sont ceux qui étaient fatigués du régime de Khmer Rouge et qui se sont soulevés. Et le troisième groupe était ceux qui étaient fatigués du régime de Khmer Rouge collectif et de l'interdiction de la propriété privée. Je pense à ceux qui étaient privés de toute propriété privée, de tous objets personnels. et ce sont ceux-là qui étaient des victimes d'arrestations. Par la suite, il y a eu des accusations de Khmer Rouge, KGB, CIA, et du réseau vietnamien. Et le dernier groupe de personnes du réseau vietnamien, qui était le plus important pour être arrêté. et les personnes accusées de faire partie du réseau des vietnamiens étaient ceux qui étaient principalement pris pour cibles et arrêtés. Merci, M. le témoin. Je vais revenir plus tard sur les catégories que vous venez de citer. Un peu plus tard dans la journée, je vais vous soumettre à ce que vous avez dit dans votre déclaration que vous avez dit dans votre déclaration. je vais citer. Les victimes, vous parlez ici des premières années, les victimes étaient tuées parce qu'elles étaient accusées d'être des membres de la famille royale, d'appartenir au régime de Long Nol, d'être des soldats, des polices, des fonctionnaires, des anciens chefs de communes et des secréteurs de communes. Et plus tard, en 1977, ces victimes ont été accusées de sympathiser avec les Vietnamiens. Fin de citation. En ce qui concerne les anciens soldats et fonctionnaires du régime de Long Nol, toutes ces personnes étaient-elles ciblées ou seulement celles qui avaient un certain grade? Merci, M. le Président. Bonjour, honorable juge. Bonjour à tous les partis. Je fais objection à cette question car je pense que cette réponse particulière a trait au contexte dans lequel la question avait été posée. La question a été posée sur les statistiques de population sur son poste de chef adjoint à Mondoul Kiri en tant que directeur du bureau de l'information en 1993. et il semble que mon grand frère répond à cette question en tant que chef du bureau de l'information, mais pas comme une personne qui était impliquée dans les attaques contre le groupe est cible. Je pense donc que cette question n'est pas pertinente et maintenant, sa position est hautement douteuse. À l'époque, il n'était pas bien placé pour avoir une connaissance pertinente des mesures ciblées prises entre ces groupes. Je vais répondre rapidement à l'acquisition. L'utile a travaillé pour son oncle, secrétaire du district, au bureau du district. Il a donné une connaissance pertinente à mon sens. Le Conseil peut poser des questions au témoin dans ce sens. Quant à moi, je vais lui demander comment il dirait sa connaissance. Mais si le Conseil de la défense voudrait avoir davantage d'éclaircissement, il peut approfondir ce point avec le témoin. que le co-procureur vous a posé, veuillez répondre. Juste pour vous aider, M. le témoin, ma question était la suivante. Tous les soldats et fonctionnaires du régime Long-Noll étaient-ils prépossibles ? Ou seuls ceux des fonctionnaires ou des soldats de ce régime qui avaient un certain grade ? Réponseant. 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 Mais d'autres, qui étaient placés sous surveillance, étaient choisis pour être exécutés en raison de leur comportement. En 1970, après la libération du Monde au Kiri, les anciens soldats révivent en paix dans cette région, mais certains hauts commandants et dirigeants avaient été tués. Par la suite, alors qu'ils travaillaient dans les coopératives en tant qu'anciens soldats, ils étaient sous surveillance. du seul fait est qu'ils étaient anciens soldats. Et pour ceux qui affichaient un bon comportement, ils avaient réussi à survivre au régime. Ceux qui ne supportaient pas les mesures prises par le régime, ils avaient été exécutés. par la suite, ils étaient considérés en 1975 comme des citoyens ordinaires et avaient été placés dans différentes catégories. À mon entendement, les anciens soldats et les citoyens ordinaires n'étaient pas tués pour la plupart en 1975. Seuls les cadres qui, en majorité, étaient exécutés. Et c'est là la vérité des faits historiques. Ceux qui étaient tués, en 1975, étaient des cadres et des citoyens ordinaires et autres soldats ne l'étaient pas. Je vais lire à vous ce que vous avez dit dans votre D.C. CAM interview. E35636, Khmer ERN 00042469, English 00711205, French 00727126. Voici ce que vous avez dit au CEDECAM, sur les premières années du régime Khmer Rouge. «Not many ordinary people were killed. Only the former ranking soldiers of major or captain were killed. while the lower troops were collected to be tempered and educated. If they complained, they were sent away. And continuing in the next answer, in 1975 to 1977, only the high-ranking officers' lines were killed. So fewer people were killed. » End of quote. Is it correct, Mr. Witness, that the people who were targeted for killing in the initial years were those who held higher ranks in the Long Nol regime? And do you remember who it was that instructed on which ranks which ranks were to be targeted? a partir de quel grade il fallait s'en prendre aux intéressés? A partir de quel grade il fallait s'en prendre aux intéressés? Quand il y avait un commandant et son subordonné, chef de groupe, chef d'escouade par exemple. En général, les subalternes aussi étaient exécutés en fonction d'une supérieure qui avait été arrêtés en 1975, seuls étaient arrêtés des cadres comme les chefs militaires occupant différentes fonctions. En général, les purges se faisaient dans toute la filière hiérarchique des gens en question. Le Président témoin veillé attendre un instant. La parole est à Maître Cooper. Une observation, Monsieur le Président. Je ne sais pas si ça fonctionne bien dans l'interprétation. Manifestement, la question portait sur le sort allégué des soldats de l'Honol. Mais le témoin, lui, parle de cadres dans sa réponse. Je pense qu'il a aussi employé le terme de purge. Alors, je me demande si l'interprétation est fidèle ou bien si le témoin est plongé dans la confusion. Il faut que l'on sache exactement de quoi parle le témoin, la juge Fens. pour faire ce genre d'observation, il faut attendre que le témoin ait terminé. À ce moment-là, vous pouvez intervenir, mais vous ne pouvez pas interrompre le témoin quand il est en train de répondre. L'accusation, Monsieur le témoin, j'ai à présent quelques questions sur les bureaux de sécurité et de rééducation dans le secteur du Mont-Volkiri. Dans le secteur 105, quel bureau de sécurité ou de rééducation avez-vous connu entre avril 1975 et janvier 1979 ? Quel bureau de sécurité était-il situé dans votre secteur ? Bien. Mon petit, c'est-à-dire que le Mont-Volkiri ? Réponse. Dans le Mont-Volkiri, il n'y avait qu'un centre de sécurité, mais il y avait toutefois un autre centre de rééducation. Le centre de sécurité était connu sous le nom de K-11. C'était une simple prison. Il y avait un centre de rééducation à Niang-Kilik qui accueillait ceux qui avaient commis des délits mineurs pour s'y faire rééduquer. Quant au site de travail, si quelqu'un commettait une petite faute, y compris une faute morale, il était envoyé sur différents sites de travail et coopératives. Il y avait aussi un autre site de travail qui n'était pas encore un bureau de sécurité. Et là, d'anciens soldats du régime de Lonol ou du régime de Samdekou étaient placés en détention. Il s'agissait de forger ces anciens soldats. L'endroit était situé à Chi-Miette, dans la commune de Chi-Miette. L'Anne-Kilik était un centre de rééducation, comme je l'ai dit. Toutefois, K-11 était une simple prison qui était située au milieu du district de Cornièque. Question. Vous avez parlé du bureau de sécurité de K-11. Faites-vous référence à un bureau de sécurité qui était au niveau de l'armée du secteur ? Ou bien s'agit-il d'un centre de sécurité qui était à proximité du barrage de Pnome-Kroul ? Pourriez-vous préciser à quoi vous faites référence quand vous parlez du centre de sécurité de K-11 ? Réponse. Laissez-moi préciser. Je ne me souviens pas du nom réel de ce centre de sécurité, mais il était situé à proximité du bureau K-11 à Pnome-Kroul. Comme je l'ai dit, c'était une prison, même si je ne me souviens plus de son nom officiel. Le président, je vous remercie. Le moment est venu d'observer une pause pour reprendre les débats à 10h30. Donc, l'issier d'audience, veuillez accompagner le témoin et son avocate dans la salle d'attente pour les ramener ensuite dans le prétoire pour 10h30. Merci. 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 Merci.